Bande à part présente l'actualité musicale en super panoptique. Révolte! Et salutations aussi en passant. Merci de nous accepter cordialement dans votre tête. C'est l'actualité musicale de la semaine, vue par Bande à part et mise en image par l'indomptable PJMA. Je m'appelle François Lemay et cette semaine, nous recevons Guillaume Beauregard, des vulgaires machins, des nouveautés musicales en veux-tu, en v'là, et nous allons au Pérou avec Monkey. Hum, ça sent presque aussi bon qu'une voiture neuve ici. Et pourquoi? Parce que voici les nouveautés de la semaine. Le jour après Noël, c'est le premier album du trio Montréalais Lundis. Avec juste ce qu'il faut de déjanter, c'est du bon rock à saveur électro. Et tu t'iras dans les mots Fous d'amour, ton sarcasme t'aide pas Laisse-moi juste me trouver Sur l'échelle, sur l'échelle de qui c'est C'est situé pas très loin des univers musicaux de Jérôme Minière et de Navet-Confit, ce dernier d'ailleurs collaborant au disque. Inédit volume 1, c'est le nouveau projet musical du duo hip-hop Drummond-Villois désuète plein gré, du rap fusion bien cultivé, musicalement parlant du moins. En 5 minutes, les choix de sujets sont vastes. Le temps passe, pas question de faire du sur place. 5 minutes, c'est trop de temps pour le perdre Puisqu'il y a trop de belles choses à faire qui en valent la peine. Pour garder ce simple, il est tout plein comme grandir. Sourire 5 minutes pour se plaindre toute la vie. 300 secondes ici juste pour te faire plaisir. Et marche avant de courir, c'est facile à saisir. En 5 minutes, tout peut survenir. Une vie à vivre, pas question de se retenir. Oublie tout ce qui est matériel pour se retenir. Parce qu'après plusieurs tardes, tu pourras pas revenir. Il y a une distance en minutes entre l'âme et le cœur. Profitez de chaque seconde, vous que le plan est mon cœur. Fait des sourires en quoi, mais personne ne l'envoie. 5 minutes, c'est précieux, les brins portent l'envoie. Et aucune barrière géographique ne sera tolérée. Parce que vous pouvez télécharger gratuitement l'album où que vous soyez, mais surtout au 18lingré.com. Et la dernière, mais non la moindre nouveauté de la semaine, le CD-DVD presque sold out des vulgaires machins. Ça, c'est un état d'élu musical qui nous permet de nous rendre compte que le groupe a enregistré beaucoup de bonnes chansons depuis sa formation il y a de ça 13 ans. Et on en discute dans quelques instants, justement avec Guillaume Beauregard, le guitariste et chanteur de la formation. Je fais de la poudre Pour travailler plus Pour faire plus d'argent Pour faire plus de poudre Pour travailler plus Pour faire plus d'argent Pour faire plus de poudre Pour travailler plus Pour pouvoir plus d'argent Pour faire plus de poudre Je fais de la poudre pour faire plus Sous-titrage ST' 501 Avec Marie-Ève Roy, elle est un des deux membres fondateurs du groupe Les Vulgaires Machin, qui a poussé ses premières chansons en 1995 à Granby. Treize ans plus tard, ils en sont encore. La preuve en est cet excellent CD-DVD enregistrant spectacle il y a de ça à peu près un an à Montréal, qui paraît ces jours-ci. Salut Guillaume Bourguer. Salut. Pourquoi maintenant? Est-ce que c'était une façon de vérifier où en était rendu le groupe musicalement parlant? Un état des lieux? C'était pas pour vérifier. On savait qu'on était rendu bon. Ça nous a juste semblé naturel à ce stade-ci de le faire. On venait de passer à travers un, deux ans intense de shows. On en a fait quasiment 200, trois fois. On est allé en France. Puis à quelque part, c'était le bon moment. On arrête les shows pour une période indéterminée. Ça fait qu'on trouvait ça le fun de sortir ça entre-temps. Un phénomène avec les albums enregistrant concert, c'est le fait de faire de la retouche. Parce qu'on n'a pas le choix des fois. On rate des chansons. On ne veut pas laisser ça comme empreinte. Vous, qu'est-ce que vous avez retouché pour cet album-là? Je suis content que tu soulèves ça parce que c'est ça la plus grande fierté qu'on a avec ce DVD-là. C'est d'avoir rien retouché pratiquement. L'énergie du show est restée intacte. On est humain. Les erreurs font partie de l'expérience. Ultimement, ce qui est le fun d'un live, c'est l'énergie qu'il y a entre le band et le public. On n'a pas honte de ne pas être parfait. On ne cherche pas à être parfait non plus. Et le titre de l'album, presque sold out, c'est extrêmement ironique. Surtout pour un groupe punk qui l'avait choisi comme une espèce de petit clin d'œil envers les purs et durs. Les dernières années, on s'est fait critiquer. On continue de se faire critiquer pour des choix qu'on fait, pour profiter des médias de masse, pour des vidéoclips. Il y a mille raisons pour trouver un band sold out. Nous autres, on assume qui on est et comment on fait les choses. Mais il y a aussi une réalité qui est, à Montréal, quand tu fais un show, il y a un déploiement qui n'est pas le même qu'ailleurs en région. Puis c'est vrai que des fois, tu vas débarquer loin dans un petit bar, puis ça va être sold out. Mais il rentre 72 personnes dans la salle. La vérité, c'est que c'est facile pour personne. Et quand je regardais le DVD, Guillaume, il y a quelque chose qui me revenait constamment en tête. C'est une espèce de dichotomie. Le fait que tu as des propos et des chansons extrêmement politiques. Et de l'autre côté, tu as une foule qui est là pour sauter sur place. Toi, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu te sens coincé des fois? Si on avait voulu porter un message à des gens qui sont assis, qui nous écoutent, puis qui posent des questions, on n'aurait pas un groupe. Il y a deux expériences, je trouve, à travers la musique. Moi, c'est comme ça que je le vis en tant que mélomane. C'est qu'il y a tout un monde en tête assis dans ton salon avec des écouteurs à ses oreilles, puis aller vivre une expérience dans un show devant un band live. On n'a pas à juger comment les gens réagissent à ce qu'on fait. On a juste à l'apprécier, dans le fond. Après ça, on peut juste espérer que le message passe, puis que ça puisse faire réfléchir du monde, que ça puisse aller plus loin que juste le fun qu'on a à faire un show. Tu es aussi comédien. Tu as joué dans deux films. Un court-métrage que j'ai vu qui se passe à Lévis, où tu joues un soldat de l'armée qui est un peu persécuté. Il y a un autre film qui va paraître en janvier, entre autres Alexandrice, qui s'appelle Demain, qui a été réalisé par Maxime Giroux, qui réalise vos vidéoclips. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, dans le jeu cinématographique? Quand j'ai accepté, je ne me suis pas vraiment posé la question, pour être franc. J'ai senti qu'il y avait là une opportunité peut-être unique de relever un challenge qui était complètement différent de la musique, parce que je n'ai aucun background là-dedans. Puis ça s'est avéré que ça a été une des plus belles expériences que j'ai faites dans ma vie. Il y a des nouvelles chansons qui s'en viennent. Le groupe n'arrête pas, visiblement, Guillaume. Moi, j'ai l'impression que ce CD-DVD-là, c'est comme une parenthèse qui se ferme sur une époque du groupe. Il y a comme une fin de cycle. Est-ce que vous le sentez, vous aussi? J'aime penser qu'on est assez éclaté dans nos affaires pour réussir à continuer à se reprendre du monde. Mais je te dirais qu'en ce moment, on est déchiré dans le bon sens du terme, entre plein d'avenues, puis c'est le temps qui va nous dire où est-ce que ça va s'en aller, tout ça. Et en plus, nous vous offrons votre propre exemplaire, Autographie à part de ça, de presque sold out, nous en avons un. Et pour le gagner, vous nous écrivez à bap-radio-canada.ca. Et n'oubliez pas de laisser vos coordonnées, bien sûr. Alors, vous avez jusqu'au 7 décembre. Et surveillez votre boîte aux lettres. Noël pourrait arriver plus vite que prévu. Merci, Guillaume. Merci. Sous-titrage ST' 501 Hey, toi, le jeune de moins de 30 ans, qui est soit VG ou encore DJ, ouvre bien grand tes oreilles, parce que ça s'adresse à toi. La Société des arts technologiques, la SAT, en collaboration avec la famille Dumouchel, le Festival Electra et le Pique-nique électronique, présente la bourse Euterque en hommage à François Dumouchel, mieux connu sous le nom de DJ Euterque, et malheureusement décédé cet été dans un accident. Vous pouvez gagner une série de formations, dépendant de votre discipline, le tout en faisant parvenir une lettre d'intention, soit en vidéo, soit en audio. La date limite pour s'inscrire est le 15 décembre, et vous vous rendez au mix-session.sat.qc.ca pour plus d'informations. Vous aimez ça, faire de la musique, hein? Eh bien, voilà l'occasion de la faire connaître à plein de gens, sans avoir à les menacer de sévices corporels s'ils n'écoutent pas vos chansons. Jean-François Rivard, réalisateur de la série télé Les Invincibles, vous demande de lui faire parvenir une chanson, et qui sait, peut-être se retrouvera-t-elle dans le troisième volet de la série à être présentée en janvier 2009 à la télé de Radio-Canada. De plus, peut-être aurez-vous la chance d'enregistrer une session bande-à-part avec M. Rivard en personne. www.radio-canada.ca baroblique invincible pour plus d'informations. Vous avez jusqu'au 12 décembre pour participer. Monkey est un rappeur-graffiteur humaniste montréalais, dans cet ordre ou dans le désordre. Il revient d'une tournée au Pérou, et il nous livre un petit compte-rendu bien personnel, en idée et en image, de son périple peruviano-musical. Shalom Aleykoum, mon nom c'est Monkey. Je suis dans le mouvement hip-hop depuis 11 ans maintenant. Je reviens tout juste du Pérou. Je pense que c'est la plus belle manière de comprendre les gens et les artistes de là-bas, c'est de créer avec eux. Donc, je suis allé faire des chansons avec des groupes de là-bas, je suis allé faire des concerts. J'ai rencontré différents musiciens, hip-hop, reggae surtout. On a fait un album complet, on a fait 11 chansons avec différents artistes là-bas. On avait un studio pour deux semaines, puis chaque jour, différents membres allaient au studio. J'aime le processus vraiment de capter l'énergie directe en studio, voir qui est là, qu'est-ce que les gens rajoutent comme instrumentation, c'est quoi le sujet, c'est quoi la vibe, tout ça. Donc, moi, j'aime beaucoup ça puiser dans cette spontanéité-là de création. Dans le milieu du hip-hop, c'est incroyable. Il y a beaucoup de trucs néfastes qui viennent avec la globalisation qu'on vit présentement, mais le hip-hop, c'est une des belles manières de vivre la globalisation. C'est un langage, c'est un vocabulaire, un style vestimentaire. C'est un code quand tu es initié au langage, au mouvement, à la culture, tout ça. Tu te fais accepter rapidement dans les différents cercles. En même temps, oui, il y a un truc très borné ou très prétentieux du rap ici. On a du bon équipement pour faire notre musique, on a accès à plein de ressources. Donc, il y a un truc un peu wat et confortable parfois dans notre musique, comparativement à ces musiques-là qui sont souvent beaucoup plus révolutionnaires dans la démarche artistique. Mais même là-bas, il y a des gens qui sont dans le rêve américain à fond. Je pense que le rêve américain, c'est un parasite qui s'est installé partout, dont dans le hip-hop, dans toutes les communautés hip-hop à travers le monde, j'en suis persuadé. Les étudiants, artistes y cantantes de volcanes y los andes, sin conocer desplantes de lo material falsante, si soy quiero ser yo me tratarán como maleante, actuaré en el instante, para que caiga el enemigo, que me esconde lo esencial con poluciones y edificios, la luna, las estrellas, el sol y el suelo que piso, encierran energía que el español nunca deshizo, brillo, para poder comunicarte por medio de este arte y que sea como antes. El hip-hop y la cultura, familia que perdura, escucha tu corazón y no la teve con su bulla, el pasado es el ruido de un león. J'ai fait beaucoup de voyages dans des pays qui ne parlent pas français, mais là-bas, c'est surprenant à quel point le rap français a une place. Les gens écoutent du rap français à la maison, tout ça. Vu qu'ils comprennent ni le français ni l'anglais, pour eux, Kerry James de France peut être aussi big que Busta Rhymes aux États-Unis. Les Pérouviens ont une fierté beaucoup plus grande que nous ici sur leur peuple autochtone, sur leurs racines, le Quechua, le langage du peuple Inca là-bas. Les gens sont fiers, les gens rappent dans cette langue-là, les gens échangent dans cette langue-là, ils ont gardé ces racines-là. Je pense que c'est plus à ce niveau-là que j'ai appris beaucoup, au niveau de retourner fouiller encore plus loin, puis d'embrasser les cultures à travers lesquelles mon ADN a traversé tout ça. C'est de prendre tout ça, toutes ces connaissances-là, ces sensations-là, de les impliquer, de les faire baigner dans ta musique, que ta musique serve de tisane un peu à tous ces vibes-là. Mes futilités, je vais décider à changer les choses. Arrêtons de nous lancer des roses, l'aube d'une nouvelle ère pour mes frères et sœurs. Arrêtons de faire l'erreur de diviser. Je veux initier l'être à renaître sans l'imiter, avec dignité, vivifier sa divinité. Divinité, divinité. Ça vous a intéressé, hein? Bien, c'est normal, c'était intéressant. Alors, pour en savoir plus et télécharger gratuitement la musique de Monkey, c'est au myspace.com, baroblique, Monkey Music, M-O-N-K-E-M-U-S-I-C. Tout récemment, Sweetheart Sébastien lançait son album, et notre collaboratrice, Madeleine Arcand, s'est rendue au lancement pour voir avec ses oreilles ce que le groupe a offrir sur scène. Formation basée à OMA, Hochelaga Maisonneuve pour les initiés à Montréal, Sweetheart Sébastien fait dans le rock garage simple et mélodique. On se retrouve un peu entre la musique rock des années 50, le new wave punk français et le garage, mais c'est dilué, hein? C'est gentil, disons. Sweetheart Sébastien, c'est donc le pseudonyme du chanteur, qui a également été aperçu avec les vautours et avec Kid Sentiment. Sur scène, il est assez sûr de lui, assez convaincant, mais reste qu'il n'a pas l'étoffe d'une rock star. Les pièces, elles, sont de qualité assez inégale. Certaines d'entre elles sont carrément des hits, des bombes. D'autres m'apparaissaient mille fois entendues. Tu sais, quand tu te dis, est-ce qu'elle a déjà joué cette chanson-là? J'exagère, mais à peine. Ce premier album homonyme pour Sweetheart Sébastien n'en demeure pas moins efficace, c'est entraînant, mais c'est moins bien fignolé que ce à quoi je m'attendais. Il est disponible en ligne. La formation vous offre également la pièce Réaction tout à fait gratuitement. Petit bémol, la meilleure pièce selon moi. Flirte ta vie ne se retrouve pas sur l'album, mais vous pouvez l'entendre et la télécharger sur la compilation de l'étiquette méga fiable, alors que Sweetheart Sébastien a décidé de signer avec Pavdisc. Dispersez-vous, s'il vous plaît, dispersez-vous et il n'y a plus rien à entendre. C'est fini pour aujourd'hui, mais on reviendra et nous essaierons de faire encore mieux la prochaine fois avec Kid Kuna en entrevue et nous ferons un petit tour au Guess Who Festival à Utrecht aux Pays-Bas, un festival où brillent plusieurs artistes canadiens. Je vous appelle François Lemay. Bye! L'actualité musicale en super panoptique vous a été présentée par Bande à part. Salut! Ici François Lemay. Vous avez bien joint la boîte vocale de Bande à part en super panoptique. On n'est plus là. Parlez-nous. Salut François, c'est Millie Croche. Je t'appelle pour te donner un truc pour si jamais tu trouves une souris morte dans des armoires de cuisine parce que ça m'est arrivé tantôt et je ne savais pas trop quoi faire. Donc premièrement, tu prends un manche à balai, tu enlèves le balai, tu gardes juste le manche puis tu colles une vieille spatule à barbecue au bout du manche avec du tape électrique. Après, tu ouvres la fenêtre ou la porte, tu pognes la souris avec la spatule puis t'appelles dehors. Après, tu peux aller sur le trottoir, prendre une photo de la souris morte puis mettre ça sur Facebook. C'est super cool. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada